Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit que le mot tristesse ne figure pas dans le Coran, si ce n'est dans une forme d'interdiction ou pour le contre-carrer. Et la raison en est qu'il n'y a aucun avantage d'avoir de la tristesse dans le cœur. La chose la plus chère à shaitan est de rendre l'esclave, croyant, triste en l'emmenant hors du chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge contre la tristesse auprès d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim dit, la tristesse affaiblit le cœur et diminue la détermination et la volonté d'aller de l'avant. Il n'y a rien de plus aimé à shaitan que la tristesse d'un croyant. Pour cette raison, soyez heureux, optimistes et pensez en bien d'Allah. Ayez confiance en ce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam est capable de faire et dépendez de lui. Vous trouverez le bonheur et le plaisir dans toutes les situations. Ibn al-Qayyim dit, ne gâchez pas votre bonheur avec le sentiment d'inquiétude et ne ruinez pas votre esprit avec le pessimisme. Ne gâchez pas votre succès avec la tromperie et ne ruinez pas l'optimisme des autres en le mettant à mal. Ne ruinez pas votre journée en remuant le passé. Si vous pensez à votre situation, vous trouverez qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous a donné des choses sans que vous ayez eu à le demander. Donc, placez votre confiance en Allah sallallahu alayhi wa sallam et prenez conscience que tout ce qu'il vous a octroyé ne constitue que des choses qui sont bonnes pour vous. Vous pourriez être en train de dormir et les portes des cieux ont été ouvertes par des do'as qui ont été faites à votre intention. Subhanallah ! Peut-être de quelqu'un de condition modeste que vous avez aidé, ou quelqu'un de triste à qui vous avez apporté de la joie, ou quelqu'un qui est passé et à qui vous avez souri. Alors, ne sous-estimez jamais les bonnes actions. Un des pieux prédécesseurs a dit Je fais des do'as à Allah sallallahu alayhi wa sallam pour quelque chose que je veux, et s'il me la donne, alors je suis heureux une fois, et s'il ne me la donne pas, alors je suis heureux dix fois. Parce que dans le premier cas, c'était mon choix, et le second était le choix de Dieu. Comme ça a dit, puisse Allah avoir pitié de lui, a dit La vie est courte, ne la raccourcissez pas avec les soucis, le chagrin et la tristesse. Alors, soyez le gestionnaire d'un cœur qui respire le bonheur et la satisfaction. Puisse Allah sallahu alayhi wa ta'ala faire de chacun de vos moments, des moments de bonheur, et qu'Allah nous pardonne tout. Amin. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.